Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le calculateur HP20S. Cette machine a été diffusée entre 1989 et 2000 et fait partie de la série Pioneer. On retrouve par exemple dans cette série la calculatrice financière 10B. La première génération a des étiquettes en bleu et orange, et ensuite on aura cette autre version en vert et violet. Son prix était de l'ordre de 50$, donc très abordable, et on ne peut l'utiliser uniquement qu'en mode algébrique. Elle a un processeur Saturne, appelé BERT. Dans d'autres vidéos, je vous ai présenté la calculatrice financière 19B et la 28S, qui elles ont également un processeur Saturne qui s'appelle Levis. A droite, vous voyez la fréquence, donc plus elle est élevée, plus la machine sera rapide, et la taille du programme qui est stockée dans la ROM. J'ai également fait des vidéos sur la 38G, 48G et 49G, toujours avec un processeur Saturne, mais cette fois-ci à 4 MHz. La précision du HP20S est de 15 chiffres. Il y a 10 registres de 0 à 9, et 99 pas de programme. Plus 6 programmes intégrés, comme nous le verrons, que l'on va charger avec load. Sortira ensuite le HP21S, avec plus de fonctions statistiques, également un peu de probabilités, et un programme de finances. Repérez par exemple les touches 1, 2, 3, où les conversions ont été remplacées par des fonctions statistiques, et repérez que sur la touche 4, on n'a plus les conversions dans différentes bases, mais un nombre aléatoire. Sur le HP20S, vous n'avez pas la touche random. Concernant les registres et l'affichage, donc rien d'original, on peut mettre un nombre dans une mémoire, par exemple la mémoire 1, et on peut faire des calculs directement dans les mémoires, par exemple, 5 Sto x 1. Je rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 1, il y a maintenant 210. Lorsque vous faites un calcul, par exemple, 5 racine carrée plus 1 égale divisé par 2, donc je vous rappelle que la machine est uniquement en mode algébrique, soit vous avez demandé à voir toutes les décimales, ou avec fixe, vous avez demandé à voir par exemple 3 décimales, mais il est possible, à n'importe quel moment, en utilisant show, de voir momentanément l'ensemble des décimales. Et si je veux systématiquement toutes les décimales, je vais sur all. Lorsque le nombre est grand, on voit une séparation ici avec un point, mais on peut demander à utiliser la virgule. La machine peut travailler avec des nombres relativement grands, par exemple 253 factoriel, donc 253 fois 252 jusqu'à 1. Il nous dit que ça fait environ 5,17 par 10 puissance 499. Et lorsque vous dépassez la capacité de la machine, elle vous écrit overflow. Comme je vous disais, il n'y a pas de touche random, mais on peut trouver, page 75 du manuel, un générateur de nombres aléatoires. Donc c'est un petit programme qui, à partir d'une graine de départ, va multiplier le nombre par 997 et regarder à chaque fois la partie fractionnaire. La machine possède un autotest que vous lancez en restant appuyé sur C et Y puissance X. Ensuite, vous appuyez sur n'importe quelle touche 4 fois et vous pouvez tester une à une les touches du clavier. Donc la première, la deuxième, la troisième, etc. Si à un moment vous vous trompez, il va marquer fail. Et on sort de là en faisant C et logarithme. Pour la calculatrice financière, dont vous voyez ici le manuel à spirale, on voit que l'on peut faire le même type de test en appuyant sur C et PMT. La touche PMT est exactement au même endroit que Y puissance X. On aura également l'affichage 1987. Ensuite, on peut tester le clavier. Si on n'a pas respecté l'ordre normal de frappe, le mot fail apparaît. Et on sort avec C et PV. PV étant au même endroit que la touche logarithme. Si le test est réussi, à la fin, on voit marquer good. Un mot sur les deux touches de pourcentage. La première va faire la distinction suivant l'opération que vous allez utiliser. Donc addition, soustraction ou multiplication, division. Par exemple, si je fais 15 multiplié par 10 pour 100, il va diviser 10 par 100. Donc j'obtiens 0,1 et en faisant égal 1,5. Si maintenant je fais 15 plus 10 pour 100, il me fait 10 pour 100 de 15. C'est-à-dire 1,5. Et donc en faisant égal, j'obtiens 16,5. La touche d'à côté permet de calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution entre deux valeurs. Par exemple, si je suis passé de 10 à 15, quel est le pourcentage d'augmentation ? Donc je fais 10 input. On voit apparaître le témoin ici, 15. Et je demande le pourcentage d'augmentation, qui est donc ici de 50%. On a plusieurs fonctions de conversion. Par exemple, degré vers radiant ou l'inverse. Donc si je tape 45 et que je fais radiant, c'est sous-entendu que le nombre qui est à l'affichage était en degré. Donc j'obtiens pi divisé par 4, qui fait à peu près 0,78. De la même façon, si je tape 10 et que je choisis centimètres, c'est sous-entendu qu'à l'affichage, j'ai 10 inches. Et j'obtiens 25,4 centimètres. Concernant les changements de base, si j'écris par exemple 10! Je peux convertir ce nombre en binaire. Donc je vois apparaître tout un tas de zéros, ce qui va correspondre à cette première partie, qu'on va appeler la fenêtre zéro. J'appuie sur la touche point, et je vois maintenant la fenêtre numéro 1. Point, je vois cette fenêtre là. Et point, je reviens à la fenêtre zéro. Je peux également convertir ce nombre en hexadécimal et revenir en base 10. Les nombres qui peuvent être gérés en base 2, 8 ou 16 doivent être compris entre moins 2 puissance 35 et plus 2 puissance 35. Si vous mettez un nombre plus grand, par exemple 2 puissance 36, égale, donc en base 10, pas de problème, mais si vous le mettez en binaire, il vous écrit trop grand. Pour la partie statistique, donc la ligne qui est tout en haut, on va par exemple chercher quelle est l'équation de la droite qui passe par deux points. Donc on va commencer par effacer les données statistiques. Ensuite, lorsqu'il y a deux composantes, donc ici 3 et 1, on fait donc 3 input 1 sigma plus. Il affiche 1 pour dire que c'est la première donnée. 5 input 7 sigma plus, c'est la deuxième donnée. Et je peux, avec cette touche, trouver la pente de la droite et l'ordonnée à l'origine. Donc il m'affiche 3, c'est-à-dire que la droite a pour équation 3x. Swap pour voir ce qu'il y a au deuxième niveau de la pile et j'obtiens moins 8. On vérifie qu'en remplaçant x par 3, on a bien 9 moins 8 égale à 1 et en remplaçant x par 5, 15 moins 8 est égal à 7. Comme je le disais tout à l'heure, 6 programmes sont déjà intégrés dans la machine. Ils sont repérés grâce aux lettres qui vont de A jusqu'à F. Alors par exemple, voyons comment résoudre une équation du second degré. Donc on va se mettre en mode programme et on va charger le programme E. Donc soit vous avez le manuel à côté de vous ou vous tapez un petit peu au hasard entre les touches A et F. Donc là, je vois marqué root, donc extracteur de racine. Si je fais par exemple le B, je vois int pour intégration et donc nous, on veut charger le programme E. Équation quadratique, donc du second degré. Une fois que le programme est chargé, donc je sors du mode programme et je vais taper les différents coefficients, donc 1 pour le x2, moins 5 pour le x et 6. Donc le premier coefficient, on fait 1 exécuter A. Pour le B, donc 5 plus ou moins exécuter B. 6 exécuter C. Et pour avoir la première racine, il faut faire exécuter D. Donc il nous affiche 3. Effectivement, 3 au carré, ça fait 9. Plus 6, 15. Moins 5 fois 3, ça fait bien 0. Et si on veut l'autre racine, on appuie sur Run Stop et on obtient 2. Pour les autres, il faut absolument le manuel puisque ce n'est pas du tout intuitif. Par exemple, si je charge le programme sur les complexes, je ressors. Si je veux faire la somme de deux nombres complexes, par exemple, 3 plus 4i plus, on va dire, 5 plus 6i, je vais taper 3 input 4. et pour ajouter, il va falloir que j'exécute A. Pour faire une soustraction, ce sera B, peut-être C pour la multiplication, peut-être D pour la division. Il faut donc regarder dans le manuel. Donc si je fais exécuter A, ensuite 5 input 6 RS, il m'affiche 10, donc la partie imaginaire, et 8 pour la partie réelle. Passons à la programmation. Pour effacer un programme, on va dans Programme et ensuite Clear Programme. Pour les codes des touches, on retrouve la même chose que sur les calculatrices HP. Par exemple, si j'appuie sur Exponentiel, il m'écrit 12, donc ligne 1, colonne 2. Input, il va m'afficher 3, 1, etc. Si le programme provient d'un manuel, on peut vérifier qu'il a été bien tapé en cherchant sa somme de contrôle, c'est-à-dire un code de ce type-là qui correspond à l'ensemble des touches que vous avez tapées. Si je reprends l'exemple du générateur de nombre aléatoire, on est en mode Programme, on efface le programme, on le tape, et à la fin, on nous donne le code de contrôle. Si vous voulez insérer ou supprimer un pas de programme, rien de plus simple, vous vous mettez à l'endroit où vous voulez insérer votre pas, par exemple, au pas 1, et vous appuyez sur une touche. Je vais mettre plus ou moins. Et il a automatiquement décalé le reste du programme et cette touche-là pour supprimer un pas. On peut créer des programmes et des sous-programmes jusqu'à 4 niveaux en utilisant des labels avec les lettres de AF ou les chiffres de 0 à 9 et en utilisant Return pour terminer le programme principal ou pour revenir d'un sous-programme. Pour lancer un programme, on peut faire GoTo, le nom du label, et RunStop, ou exécuter, et directement, le nom du label. On peut également aller à un pas précis en faisant GoTo, point, suivi de deux chiffres, ou revenir au pas 0 en faisant GoTo, point, point. Je suis maintenant au pas 0. Et le mode pas à pas en utilisant les triangles. Alors, passons au programme Syracuse où on divise un nombre par 2 s'il est paire, on le multiplie par 3 plus 1 s'il est impair, jusqu'à temps d'obtenir 1. Voilà la première partie du programme que je vous propose. L'utilisateur va rentrer un nombre, on va le stocker dans deux mémoires, 0 et 1, 1 étant le maximum qui sera atteint, et on va effacer les registres statistiques, c'est-à-dire qu'il va effacer les registres de 4 jusqu'à 9, là où vous voyez le nombre d'éléments, la somme des x, la somme des y, etc. Donc il ne va pas effacer les registres 0 et 1. Donc on mettra le temps de vol dans le registre 4. Donc je rappelle n, que je vais comparer à 1. Donc lorsqu'on voit x inférieur ou égal à 1, si vous avez l'habitude des calculatrices HP, x, c'est donc l'affichage, et y, c'est ce qui est au niveau 1 de la pile. Donc on s'attend ici à avoir est-ce que n est supérieur ou égal à 1. Mais sur cette machine, ce n'est pas le cas. Si on regarde la documentation, on nous dit que x inférieur ou égal à y signifie comparer y qui est la valeur affichée avec x qui est la valeur cachée. Donc on a une inversion de ce qui se fait habituellement pour le x et pour le y. Donc ce que l'on a ici, c'est bien est-ce que x, donc la valeur cachée, donc celle que j'ai entrée avec le input, inférieur ou égal à la valeur affichée qui est donc 1. Donc est-ce que n est inférieur ou égal à 1 ? Donc si c'est le cas, on va aller au label 2 qui sera la fin du programme. Sinon, comme on a 1 à l'affichage, on va pouvoir l'ajouter au registre 4 qui sera donc le temps de vol. Donc le temps de vol augmente de 1. Ensuite, on va diviser par 2 ce qu'il y a dans le registre 0. Donc on aura n sur 2 dans la mémoire 0. On va rappeler ce qu'il y a dans cette mémoire et prendre la partie fractionnaire que je vais noter avec des accolades. Est-ce que x est égal à 0 ? Donc on se dit que x, c'est la valeur cachée, mais sur la même page du manuel, on nous dit que l'instruction conditionnelle x égale à 0 va comparer le contenu de l'affichage à 0. Donc cette fois-ci, x, c'est le contenu de l'affichage. Donc la notation sur cette machine n'est pas très cohérente. Donc si la partie fractionnaire vaut 0, c'est que le nombre est pair et dans ce cas-là, on retourne au label 1, c'est-à-dire qu'on va à nouveau comparer par rapport à 1, augmenter le temps de vol et refaire la division par 2. Si maintenant le nombre est impair, on avait donc n sur 2 dans la mémoire 0. On va multiplier par 6 le contenu de cette mémoire. Donc on aura bien 3n et on va ajouter 1. Donc j'ai maintenant 3n plus 1 dans la mémoire 0. On va regarder si cette nouvelle valeur dépasse le maximum qui est en mémoire 1. Donc on ne l'a pas fait ici puisque en divisant par 2, on est sûr de ne pas dépasser le maximum. Donc ça ne servait à rien de faire le test qui est là. Donc je récupère le max, je récupère la nouvelle valeur de n et je regarde est-ce que la valeur cachée donc max est plus petite que la valeur à l'affichage donc n. Donc si n est plus grand que le max, c'est que le max a été dépassé et donc on va stocker la valeur qui est à l'affichage c'est-à-dire n dans le registre 1. Donc on écrase le max et on retourne en 1. Et lorsque le programme est terminé, on va au label 2. donc on va rappeler le max et on va rappeler le temps de vol. Si vous n'avez pas d'autres instructions ensuite, le programme s'arrêtera tout seul. Donc j'ai tapé le programme. Alors je vous montre les premiers pas. Je sors de là. Je fais un premier test en tapant 5 exécuter A. Donc il m'affiche 5 et ensuite 16. Alors pour terminer, je lance le programme avec 27 et j'obtiens bien les valeurs habituelles 111 et 9232. Voilà, à bientôt. et j'obtiens bien les valeurs habituelles et j'obtiens bien les valeurs habituelles et j'obtiens bien